Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour préparer l'alimentation crue de mes chats, Neline et Praline. Et aujourd'hui, on va découper des cailles parce que j'avais vraiment plus d'os charnus. Je vais commencer directement, puis ça va être une petite vidéo un peu chill, un peu vlog, où je vais vous raconter différentes choses sur l'alimentation crue, tout en préparant les os charnus pour mes chats. Comme ça, vous voyez aussi comment je fais dans la vie de tous les jours. Donc, ce sont des cailles que j'ai achetées chez Lidl ce matin, parce qu'en ce moment, il y a une promo pendant quelques jours chez Lidl, où les cailles sont à 8€ le kilo. Elles sont vendues par 10 cailles, donc c'est 1,5kg. Ça fait, je crois, à peu près 12€ et quelques le pack. C'est une belle promo parce qu'en général, on ne trouve pas les cailles. Enfin, moi, je ne les trouve pas en supermarché à moins de 12€. Donc, 8€ le kilo, ça fait une belle promotion. Il y a quelques années, c'était encore moins cher, mais c'est vrai qu'avec l'inflation, les prix augmentent. Donc là, je vais découper les cailles en 4 à chaque fois. C'est la façon dont je les découpe. Ça fait des morceaux qui font à peu près la bonne taille pour mes chats. Donc, les cuisses, ça fait des morceaux qui sont un peu plus petits que les demi-corps. Comme les demi-corps ont moins d'os, au final, ça s'équilibre plus ou moins. Je vous ai déjà fait une vidéo vraiment tutorielle où on voit vraiment bien comment je découpe les cailles avec les ciseaux. Je découpe le dos. Ensuite, je le découpe par devant. Toujours dans le sens vertical. Et ensuite, je sépare tout simplement la cuisse du reste du corps. Et ensuite, je vais les congeler pour mes chats. Je vais les congeler par deux, donc deux cuisses et deux hauts de corps. Et ça fera des rations quotidiennes d'os charnus pour Néline et pour Praline. Les cailles, c'est vraiment un des meilleurs os charnus quand vous débutez le cru parce que c'est vraiment un os charnus qui n'est pas très dur. Et ça se trouve relativement bien. C'est vrai qu'on en trouve un peu plus vers Noël quand c'est les saisons des fêtes parce que ça reste des aliments un peu de fêtes. Les cailles, comme il y a de la peau, c'est pratiquement que du gras. Ça reste des os charnus qui sont relativement gras. Donc moi, en général, je vais toujours les donner avec une viande qui est peu grasse pour équilibrer un peu, pour ne pas avoir des rations qui sont trop grasses. Je vous ai fait un article entier sur le gras, les acides gras. S'il y a trop de gras dans une alimentation, ensuite, il n'y aura plus assez de protéines. Donc le gras, c'est bien, mais trop de gras, ce n'est pas bien. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Le bien est l'ennemi du mieux. Quelque chose comme ça. Les cailles, c'est donc des os charnus. Ça veut dire qu'il y a des os. Les chats vont manger les os entièrement. Et ça va donc être une source de calcium dans l'alimentation. Les sources de calcium sont vraiment indispensables dans l'alimentation. Ça aussi, on en a parlé dans mon article. Si vous ne donnez pas de calcium à votre chat, ce corps va puiser le calcium dans ses os. Puisque les os sont les réserves principales en calcium du corps. Et le chat va donc se décalcifier au point que ses os aient des fractures spontanées. Petite interruption pour vous montrer. Il y a des organes dans cette caille. Donc là, vous pouvez voir un testicule et un petit cœur de caille. Donc ça, ça fait des petits organes bonus que bien sûr, je garde. Je ne vais pas les enlever. Je disais, au niveau du calcium, c'est vraiment très important. Et si votre chat ne mange pas... On a un problème de praline. Viens, dire bonjour. Non, 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 non. Les habitués savent que praline aime bien venir m'aider quand je fais des découpes et des préparations. Est-ce que je vais réussir à terminer mon histoire sur le calcium ? Je disais, si votre chat ne mange pas les os charnues, vous avez d'autres sources alternatives de calcium. Le carbonate de calcium, la poudre d'os, la poudre de coquille d'œuf, etc. Bref, il y a pas mal de sources de calcium différentes. Mais c'est vraiment essentiel que ça soit dans l'alimentation. Et il faut aussi bien faire attention au dosage du calcium dans l'alimentation. Et en particulier, du ratio entre le calcium et le phosphore. J'ai fini la découpe du premier pack de cagnes. Vous avez vu, c'est vraiment très rapide. Et maintenant, je vais couper l'autre. Pour la préparation, si vous regardez sur YouTube, j'ai aussi fait une très liste sur comment je prépare. J'ai déjà fait une vidéo sur comment je prépare les organes. Une vidéo sur comment je prépare la viande. Ça, c'est la vidéo sur comment je prépare les os charnues. Et une fois que j'ai préparé ces trois choses-là, chaque jour, j'ai plus qu'à assembler avec une portion d'os charnues, une portion de viande et une portion d'organes. Ensuite, je prends le poisson qui, en général, est déjà congelé individuellement. Je rajoute des moules et ensuite les suppléments. Et ensuite, c'est prêt. Donc, j'ai tendance à préparer les choses assez individuellement. Sauf quand on part en vacances. Par exemple, là où j'ai fait la vidéo où je prépare les rations pour la pétiteur. C'est vraiment mon fonctionnement à moi. Je pense que la plupart des autres personnes vont préparer tout d'un coup. Moi, je trouve que préparer séparément, c'est pratique et ça fonctionne bien. Parce que, comme ça, je fais petit bout par petit bout et je n'ai pas à faire des grosses sessions d'une heure ou deux heures. C'est plus pratique. Puis, je peux préparer au gré des promotions. Donc, là, il y a une promotion sur la caille. Donc, j'achète de la caille et je la prépare. Je n'ai pas non plus besoin de décongeler et de recongeler. Puisque c'est quand même quelque chose qui est relativement évité. Parce que ça augmente la prolifération bactérienne. Si vous le faites, assurez-vous bien de bien respecter la chaîne du foie en décongelant, bien sûr, au frigo. Après, c'est sûr que les chats et les chiens sont quand même beaucoup plus résistants que nous. Je ne sais pas si vous voyez les petites pattes des lignes qui sont apparues. Il y a des gourmands qui sentent ce qui se passe. J'ai découpé tous mes morceaux de caille. Et maintenant, je vais les mettre sur ma plaque pour les congeler. Donc, ça, c'est une grille du four. Mais ça rentre tout pile dans mon congélateur. Ça, c'est des tapis en silicone qui sont faits pour aller dans le four. Mais ça va aussi au congélateur. Et je vais répartir la caille sur ce tapis. Donc là, je vais mettre les morceaux deux par deux. Parce que j'ai deux chats. Je vais essayer de faire quelque chose qui est relativement homogène. Pour pouvoir faire plusieurs niveaux. Et essayer d'en mettre le plus possible sur les tapis. Bien sûr, ça, c'est ma technique à moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste pour vous donner des idées. Et aussi pour rendre l'alimentation crue un peu plus concrète. Comme entre lire des articles et ensuite passer le pas et préparer par vous-même. Ça peut demander un peu de temps, d'hésitation. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer mon exemple. Aussi, vous pouvez voir que ça ne prend pas tellement de temps. Sachant que moi, comme en même temps, je vous parle. Ça me ralentit. Puisque je suis aussi concentrée entre ne pas vous raconter trop n'importe quoi. En fait, je fais un peu une espèce de lasagne de caille pour le chat. Ça, je vais garder pour demain. Comme ça. Les lignes. Les lignes, ce n'est pas l'heure de manger. Non. Je ne sais pas si vous voyez sa patte sur la vidéo. Non. Les lignes. Elle est quand même grande, les lignes. Ce n'est pas l'heure de manger. C'est plus tard. Et je vais recouvrir le dernier niveau. Pour éviter les brûlures du eau froid, je ne vais les laisser que 24 heures comme ça. Après, je vais les séparer et juste les mettre dans un sachet. Je vous ai fait une vidéo où vous pouvez voir ce qu'il y a dans mon confédérateur. Vous pouvez voir après les 24 heures à quoi ça va ressembler. Aussi dans la vidéo où je prépare des cailles. Néline ! Tu vas manger bientôt ! T'as faim ? J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Vous aurez peut-être appris quelque chose. Ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne et mon site internet autour de vous. Ça m'aiderait énormément. Ça peut aider d'autres personnes à aussi nourrir au cru. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. A bientôt !